C'est extra, c'est extra, c'est extra. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Marie. C'est de mieux en mieux. Bonjour Mathieu. A même la peau maintenant, carrément, on ne s'embarrasse plus d'une chemise ravante. J'ai mis à même la peau. On se laisse sur la table. Effectivement, on est très tactiles ce soir. Il y a peut-être un petit Marcel en dessous, non ? Il y a un petit Marcel suisse. Il me connaît par cœur. Oui, mauvaise nouvelle Mathieu. L'autre Mathieu qui s'appelle Noël, je crois. Effectivement, votre ami, votre double, votre modèle, votre héros n'est toujours pas là. On va le voir. Il se remet petit à petit, il a encore huit jours de tranquille à se reposer chez lui. Et il fera un retour tenitruant, je le promets à tous et toutes, lundi prochain. Alors aujourd'hui, aujourd'hui, pas d'embrassade sur scène, pas de m'amour devant deux millions de personnes au bas mot, pas de main baladeuse. Ce qui reste certainement, Mathieu, un beau moment d'émotion pour vous, mais surtout un beau moment de gêne pour nous tous. Mais c'est vraiment, je dis vraiment, c'est un mec, il est génial ce type-là, il est marrant, il est gentil, vraiment, si c'était une fille, vraiment, ça serait ma meuf. C'est vrai ? Oui, message transmis, j'espère. Mais là, c'est Pierre, c'est Pierre, c'est Pierre, je suis désolé. Si c'était une meuf, ça serait ma grand-mère. Ça serait ma grand-mère. J'attendais un truc de ce genre. Cela étant, sachez, Mathieu, que si vous tenez absolument à vous lever contre quelqu'un, à vous lever contre quelqu'un, en pleine interview, Patrick Cohen vous prêtera une épaule amicale et fraternelle. Ah bon ? Promis. Marie, en voyant ces images, puisque c'est votre première avec nous, vous vous demandez sans doute, mais où suis-je tombée ? Un peu. Est-ce que c'est vraiment de la télé ? C'est quoi cette émission ? Il reste la bonne demi-heure. Détrompez-vous, Marie, vous êtes très, très bien tombée. Premièrement, vous êtes tombée dans une émission au sommet de la hype, qui dépasse souvent le million de téléspectateurs, et qui vise désormais les 2 millions avec quelques arguments à faire valoir. Je n'ai pas mes fiches. C'est une finesse, je n'ai pas de fiches. Il faudrait qu'ils me les donnent, mes fiches, quand même, là. C'est un peu critique. En route vers les 2 millions avec une belle complicité. On part tout de suite en cuisine avec... Avec... Les deux blondes ! Des chorégraphies à couper le souffle. C'est bon. Une sexualité débridée. Fais-moi un regard au mot. Mais tout de suite, on part en cuisine faire un point avec nos bâtiments. Des réflexions d'un chic. Vous avez bien, c'est bien. Et c'est du Sarkozy, ça. J'ai même mieux de... Des informations essentielles. Enfin, nous recevons le groupe préféré de mon fils aîné. Oui, Imagine Dragons. Et surtout, un grand respect du petit personnel. Tu touches à mon achète, je te démets l'épaule. Ça va être enregistré. Deuxièmement, cher mari, vous êtes tombé dans une émission où on mange comme des rois. Si jamais l'interview se passe mal, si jamais l'audience n'était pas au rendez-vous, si jamais Patrick Cohen, qui a beaucoup aimé votre numéro de lui, vous donnait son numéro à lui avec un clin d'œil complice, vous pourrez toujours vous dire que vous avez fait un des meilleurs dîners de votre vie. Qualité du service, hygiène impeccable et ingrédients raffinés, tout y est. J'ai un reproche à vous faire, tous ici, c'est que ça sent le poisson quand on arrive. Bon appétitôt, posturo. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Cette cuisine est très sale. Vous ne mangez pas ce que vous cuisinez, alors ? Non, parce que j'essaie ce qu'il y a dedans. Ça, ça va leur coller aux dents, je t'ai dit même pas. Enfin Marie, vous êtes tombée dans une émission où à défaut de vous mettre en valeur, ce que nous souhaitons toutes et tous, les personnes autour de cette table auront le mérite de vous distraire. Enfin, quand je dis les personnes, je pense surtout à celles à qui on n'a pas encore proposé de faire la couve de lui, mais ça ne saurait tarder. Marie, je vous présente Anne-Elisabeth Lemoyne, plus connue sous le nom de... Tu serais capable de commencer sans moi ? Je suis désolée, on ne commence pas sans moi. Je ne suis pas ingérable, je suis indivine. C'est Tata Déglingue absolument fabuleuse. Bonsoir, bienvenue dans cet amour. Bonsoir, Anne-Elisabeth. Ça va, Sophie ? Vous êtes à votre place, tout va bien ? Non, je me rends compte que je dois être en face. Mais alors, qu'est-ce que tu fous ? Je ne sais pas où j'avais la suite. Je suis décollée. C'est la catastrophe. Et nous sommes tous un peu snob à un moment donné. Il y a toujours un moment dans la vie où on sait qu'on dit n'importe quoi, mais on a quand même le sentiment d'avoir raison. Ah ben je suis très snob. Le spectacle évolue, évolue, évolue. Elle parlait assez sereinement de l'âge. Ce n'est pas facile pour les femmes, ce n'est pas facile pour les jolies femmes. Parce qu'en paire, c'est pas facile pour les femmes. Une fois, on peut boire. Tu me diras si j'ai du chocolat sur les jolies. Non, non, c'est bon. Il faudrait t'inventer, mon bonhomme. On t'adore. C'est ma fête. C'est la sain des glingues. C'est nous. Vous avez pris la pire, là, en fait. Mais même pas. C'est incroyable. C'est formidable. C'est compilé. Je veux habiter ici. Ça a bien comme famille. Voilà. On est notre meilleur public. C'est ça qui est bien. Oui. En fait, on regarde vos films de vacances. C'est ça ? C'est cool, c'est une soirée diapo. Merci beaucoup. Je vous en prie, j'ai envie. Marie, je vous excuserai. On va commencer par Mathieu. Parce que c'est Pierre qui a vu la Vénus à la fourrure. Et il va devoir aller se changer. Vous comprenez bien qu'il ne peut pas continuer l'émission dans cette tenue. Il y avait un petit corset. Mathieu Badéniand, de Perpignan. Je suis encore à ton poil de cul, là, tout à l'heure. Je suis désolé. Ça ne va pas être simple. C'est génial. Le poil de cul. C'est génial.